Hey ! Salut moussaillon ! Savoir faire des nœuds sur un voilier est indispensable. J'ai donc décidé de commencer cette chaîne de découverte de la voile par une série de vidéos pour te présenter les 5 nœuds qui te permettent de presque tout faire sur un bateau. On est évidemment amené à utiliser d'autres nœuds dans certaines circonstances, mais avec ces 5-là, vous pouvez presque déjà tout faire. Avant de commencer avec le premier nœud, faisons un petit point vocabulaire. Au premier abord, le jargon peut paraître un peu compliqué, mais t'inquiète pas, tu vas te familiariser petit à petit avec. Sur un bateau, il n'y a pas de corde. Enfin, s'il y a la corde de la cloche de carpe qui t'annonce quand tu vas manger, et la corde pour prendre les pirates. Mais a priori, bon, tu vas pas les utiliser tout de suite. Bref, sur un bateau, on appelle ça un boot. Et ensuite, chaque boot va avoir un nom bien précis en fonction de son utilisation sur le bateau. On va donc pouvoir avoir des haussières, des amars, des écoutes, des drisses et des scooby-douby-doo. Mais on verra tout ça dans d'autres vidéos. Retenez simplement aujourd'hui qu'on ne dit pas corde sur un bateau, mais boot. Maintenant, si tu veux faire les nœuds tout en suivant ces vidéos, alors munis-toi d'un boot, d'une ficelle, d'un lacet ou du cordon d'alimentation du fer à repasser que tu n'utilises jamais. Comme ça, pour une fois, il servira. Ok, supposons maintenant que tu es sur le quai d'un fort en train de te balader tranquillement. Et là, tout à coup, soudainement, un voie s'approche du quai où tu es pour s'amarrer. Et là, le gars sur son bateau va te demander « Hey, est-ce que tu peux m'aider ? » Et toi, poliment, tu vas dire « Oui, tu sais pas du tout ce que tu peux faire pour l'aider, mais c'est bien, t'es volontaire, c'est bien. » Le petit problème, c'est que ce qu'il risque de t'arriver, c'est ça. « Merci, tu peux m'amarrer au taquet avant ? » Et là, normal, tu ne sais pas quoi faire et tu te retrouves dans la merde. Ouais, j'avoue, ça sent le vécu. Ouais, ok, c'est carrément du vécu. Mais maintenant, en regardant cette vidéo, si ça t'arrive, tu sauras faire le bon nœud. Le tour mort de demi-clé. Simple et efficace. On dit même qu'un tour mort et deux demi-clés n'ont jamais lâché. Supposons donc que maintenant, tu vas attacher ton bateau au quai du port. Tu vas donc t'amarrer et ton bout va devenir une amarre. Et j'espère que tu n'en as pas déjà marre du vocabulaire. Ok, donc pour faire votre tour mort de demi-clé, il faut commencer par trouver quelque chose de solide. Du coup, un anneau, une bite d'amarrage, un taquet. Pas le pomo randi, porco diyo. Pour faire ton tour mort de demi-clé, tu vas commencer par faire le tour mort. Tu prends assez de mou pour pouvoir faire le tour mort et les deux demi-clés qui vont suivre. On fait le tour mort. Hop. Et une fois que le tour mort est terminé, essayez de faire les deux demi-clés. Les demi-clés, simplement un petit tour comme ceci. On sert. On fait la deuxième deux demi-clés dans le même sens. Tout pareil. Et on sert. Et voilà, c'est terminé. Ce qu'il faut remarquer avec ce nœud, c'est que c'est le tour mort qui va retenir la tension du bout. Et ce sont les deux demi-clés qui vont permettre de tenir le tour mort. Il faut aussi prévoir un petit peu de mou, car si vous n'en avez pas assez et que le bout se tend et se détend, il y a un risque que les deux demi-clés se défassent. T'imagines bien que si les amargues de ton bateau ne tiennent pas, ça peut être un petit peu relou de retrouver son bateau au milieu du port, par exemple. Et maintenant, petite démonstration de l'utilité d'un tour mort. Imagine que je suis sur un quai et que je veux amarrer mon bateau, représenté par ces quatre personnes. Sauf que, petit problème, petit problème, il y a un petit problème tout à fait, c'est qu'il y a du vent. Et comme il y a du vent, mon bateau, il va se barrer. Du coup, rapidement, je vais devoir faire un nœud pour pouvoir retirer mon bateau. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Oui, Sébastien, tu es fort, tu es beau, tu peux aisément battre quatre personnes au tir à la corde. Et tu as entièrement raison. Ok, en fait, le mieux pour tenir un bateau qui se barre, c'est de faire un tour mort. Et zoop ! Et voilà, nous pouvons aisément tenir un bateau qui se barre. Et si vous voulez vous-même vous barrer, et bien c'est simple, faites vos deux demi-clés. Une comme ceci, et une comme cela. Et hop, c'est bon ! C'est tout pour ce premier topo, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire et à t'abonner pour suivre les prochains topos. Et sur ce, bon ventre ! C'est bon, on a compris ! Ça, c'est sûr, c'est assez, hein ! On a compris ! Parfois, tu fais des petits sauts, tu vas te prendre dans la boîte. Allez, Zizou ! Ok, maintenant, du coup, deuxième partie. La partie un peu délicate. Non, mais toi, il va voler ! Moi, il va se mettre à courir ! C'est une stress, ça, le bateau pas ! Si nous, on veut se barrer, on fait les délicités. Là, je fais l'attention, surtout ! On n'arrive pas à l'attention, les deux demi-clés ! Bon, là, il manque un petit peu de mou, mais bon, ça passe ! Je crois qu'on va le refaire !